Il s'est lancé en politique pour livrer une rude bataille au régime du Plessis. Il en a gardé quelques traces. Bonjour M. Lisotte. Bonjour M. Morin. M. Lisotte, vous avez fait campagne électorale sur campagne électorale dans les années 50 dans les milieux ruraux. Comment ça se passait? C'était quoi les mœurs, les habitudes? Évidemment, dans le milieu rural, les gens se connaissaient tous. Et c'était relativement facile de savoir de quel côté allait voter un électeur. Parce que les gens étaient francs, on savait. Alors, chaque rang de paroisse, dans chaque rang, il y avait au moins un organisateur. Si l'un était long, il pouvait en avoir deux. Et ces gens-là avaient beaucoup de pouvoirs qui étaient délégués par le candidat. Mais le soir, la veille de la votation, par exemple, il y avait toujours une réunion chez chacun de ces organisateurs-là. Ils appelaient tout le monde, le voisinage, tous ceux qui voulaient s'y rendre. Et là, bien, on servait de la bagosse. La bagosse, c'était un alcool frilaté. Je pensais même que le nom n'était pas français. On servait ça dans des cruches avec un verre. C'était l'invité d'honneur, évidemment, qui vivait le premier à Cussec. Et après ça, il faisait le tour. Et le député, comment il était perçu par ses électeurs? Est-ce que c'était celui qui réglait tous les problèmes? Oui, c'était celui-là qui réglait les problèmes personnels. Personnels? Ah oui. J'ai même reçu, des fois, dans la période des Fêtes, les gens m'envoyaient des lettres avec une liste de leur famille, la grandeur, des enfants, leur âge. Ils voulaient du linge pour les habiller. Et ils étaient habitués à ça. Les gens se commettaient une infraction au cas de la route. Ça, ça n'a pas duré longtemps. La vente d'alcool, pareil. Je leur ai dit, j'ai tellement condamné ça dans le temps de l'Union nationale, je ne peux pas le faire. Je ne pouvais pas me renier, renier mon passé. L'histoire du patronage, c'était... Ça n'avait pas de sens. Alors, c'était toute une mentalité à refaire. Et j'ai perdu des organisateurs. Entre autres, je me suis objecté une fois à l'émission d'un permis d'alcool dans un hôtel de Montmagny. Dans le temps, c'était un hôtel qui était de très mauvaise réputation. C'était un bon organisateur libéral, mais moi, j'étais allé là. Je suis rentré dans cet hôtel-là pour aller soigner du monde. Et je suis rentré, il y avait des enfants de 15-16 ans qui prenaient de l'alcool. C'était quel genre de comté, c'est Montmagny? Il y avait la ville, puis il y avait probablement de l'agriculture autour. Il y avait de l'agriculture dans le bas du comté de Montmagny, parce que toutes les terres qui sont sur le bord du fleuve, ce sont des terres arabes. Mais dès qu'on laissait Montmagny qu'on était dans les terres, c'était beaucoup plus de colonisation dans le temps. Il y avait beaucoup de roches, il n'y avait pas tellement de terres arabes. Aujourd'hui, il y a des petites manufactures qui sont développées un peu partout. À Montmagny même, il y avait la compagnie Bélanger. Et pour être Bélanger, il y avait une très grosse compagnie. Et il y avait aussi des compagnies de soie, de tissage. Il y avait des compagnies de meubles. Il se faisait des compagnies de meubles. Puis il y avait du bois de sillage. La ville de Montmagny, ce n'était pas si moble. C'était le haut du comté de Montmagny qui était beaucoup plus pauvre. Et à l'Assemblée législative, comme on l'appelait à l'époque, quel genre d'apprentissage avez-vous eu? Est-ce que vous avez vite pris la façon de faire des autres qui étaient beaucoup plus expérimentés? Bien, d'abord, je n'étais jamais allé de l'Assemblée nationale avant. Et le sage m'avait nommé adjoint parlementaire. J'étais... J'avais décidé de ne pas parler au début de la session, parce qu'on a eu une session très courte pour voter la loi sur la chance d'hospitalisation, puis l'entendre avec la fédérale. J'avais eu le discours du trône. J'ai dit, je vais attendre pour savoir un peu comment ça se passe en chambre. Mais un soir, j'étais assis à mon pipette, le sage passe, et il dit, vous êtes en forme, Laurent? Toujours en forme. Bien, je vais aller répondre à Bellemare, ce soir. J'ai dit pardon, parce qu'on était supposé donner notre nom pour ceux qui ne voulaient pas avoir au discours. Je lui ai dit, je n'ai pas donné mon nom. Non, 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 il nous ferait rien. Il nous dit, êtes capable. Répondez à Bellemare. Tant 20 ans de dire non. Alors, j'ai répondu à Bellemare. Et moi, ce qui me donnait un coup de foie quand je parlais, c'est d'être interrompu. J'aimais ça. Alors là, je me suis dit, si je peux faire choquer un peu M. Bellemare, en commençant, il m'en va avoir du plaisir. On parle bien de Maurice Bellemare, député de Chambre. Avec lui, je suis devenu en très, très bon terme après. Et puis, là, lui, il avait terminé, évidemment, par un panégérique sur Duplessis et tout ça. Ça fait que je l'ai fait choquer un peu, en rappelant ça. Je disais qu'ils s'assemblaient plus à des funérailles que d'autres choses. Ah, il s'est élevé. Je suis choqué parce que lui, Duplessis, pour Maurice Bellemare, c'était le bon dieu. Est-ce que c'était votre principal adversaire, ça, votre vis-à-vis ou c'est... Non. Non? Ah non, j'étais mal commode un peu. Ah oui? Oui. Mais après ça, il m'est arrivé une autre chose. C'est quand on a eu la loi sur l'assurance hospitalisation et avec l'entente avec le fédéral, là, le gouvernement a passé la loi sur les hôpitaux. C'était la première loi sur les hôpitaux que le gouvernement passait au Québec. Parce qu'avant ça, c'était tous des hôpitaux qui appartenaient aux communautés religieuses. Et c'était le docteur Couturier qui était ministre de la Santé. Le docteur Couturier puis M. Lassalle savaient pas trop, trop bien ensemble. Mais quand est arrivé l'étude de la loi sur les hôpitaux, il y avait dans le temps, je sais pas si c'est encore le même aujourd'hui, trois lectures de la loi. La première lecture, c'était quand la loi était déposée. Là, le ministre faisait un petit discours pour expliquer sa loi. La deuxième lecture, c'était l'étude de la loi article par article. Puis la troisième lecture, c'était pour l'adoption de la loi. Alors, dans le temps, bien, j'étais dans l'armée à temps partiel parce que j'avais passé dans la chambre pour gagner ma vie comme député. Et j'arrive en chambre à deux heures. Le sage, j'ai dit, je suis content, j'avais demandé une permission à mon patron dans l'armée parce que c'était la loi sur les hôpitaux. Alors, le sage dit, je suis content de voir Laurent, c'est vous qui allez défendre la loi, article par article. C'était, je pense, pas mal convaincu, la première fois qu'un adjoint parlementaire agissait ainsi. Alors, bien, j'ai dit, le ministre, il dit, Alphonse, il est malade dans l'hôpital. Mais, je lui ai dit, inquiétez-vous pas, je vais m'asseoir à côté de vous. Si quelque chose, il interviendrait. Donc, il vous donnait des responsabilités comme adjoint parlementaire. Oui, c'était, mais c'était des choses un peu qui se passaient comme ça, tout bonnement. C'était pas écrit de nulle part. Non, non. Ça venait un peu spontanément. En fait, quelle sorte de relation vous aviez avec M. Le sage? Vous étiez assez près de lui? Oui, mais je le dérangeais pas jamais. Je me souviens, dans les premiers temps surtout, il me connaissait assez bien. Je savais quel tempérament j'avais. À un moment donné, il m'envoyait un de ses amis de Montmagny, Joe Marino, qui a été le président de la commission des accidents de travail un peu plus tard. Avant ma résidence à Berthier, un soir, Joe arrive, figure longue un peu dans mes organisateurs. T'as pas l'air trop beurreux, je trouve. Qu'est-ce qu'il va pas? Bien, il dit, écoute, il dit, j'ai un téléphone de le sage. Oui. Puis, il dit, t'inquiète, ton sujet. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'il inquiète? Il dit, qu'il n'entend pas parler de toi. Bien, je lui ai dit, Joe, tu diras qu'il n'entend pas parler de moi, c'est parce que je n'y reviens. Je suis heureux, ça va bien. Je le dérangerais pas. Et j'ai... Le sage a été, pour moi, un homme qui a beaucoup d'admiration. Quand j'ai été défait, en 62, il a été très, très honnête avec moi. Quand je suis allé, quand il est décédé, j'ai été passé devant lui à son cercueil. J'avais... J'ai pleuré. Parce que ce gars-là, j'avais énormément d'admiration pour lui. De voir, c'était un bel orateur. Un bel orateur. Puis, moi, il ne m'avait jamais menti. Jamais. Et ça, pour moi, c'est sacré. La profession de député à l'époque, ça ne devait pas être payant beaucoup au début des années 60. Celle de médecin, vous en avez parlé, c'était pas... De médecin de campagne, c'était pas riche non plus. Comment vous réussiez à joindre les deux bouts? Oui. La première année, j'ai été désagréablement surpris quand j'ai reçu mon rapport d'impôt. C'était pas... Bien, un revenu bien gros. Alors, en médecine, bien, en médecine générale, je ne pouvais pas faire de médecine générale en passant mes journées à Québec. Alors, j'avais toujours un peu de clients. Puis, fin de semaine, j'avais beaucoup plus de la poésie que d'autres choses. Le gouvernement fédéral avait décidé de partir un programme d'entraînement de six semaines. Ça pouvait aller jusqu'à huit semaines. où le type était payé comme soldat, puis il faisait un entraînement pour être soldat. Il appelait ça le SMTP. Évidemment, ça prenait un médecin pour... Deux médecins pour les amener, ces reculs-là. Alors, le lundi matin, tous les matins de la semaine, plutôt que lundi au samedi, je faisais la parade médicale, qu'on appelle, à Montmagny, et à Lévis. Puis, une fois par semaine, j'allais à Sainte-Marie-de-Beauze, à Beauzeville, puis à Saint-Georges. Ça faisait pas mal de travail. Pour l'armée? Pour l'armée. Alors, j'allais siéger l'après-midi, puis le soir. Puis, pour finir, quand le programme a été fini, j'avais encore pas du moins d'argent, là, je m'étais enrôlé à l'hôpital militaire devant le quartier. Et là, bien non, c'était plus compliqué parce que c'était la journée complète pendant une couple de mois. Mais tout ça, le sage l'approuvait, puis même le sage le répétait. Les diplés, les fois qu'il y allait un petit peu croche, il leur disait, « Travaillez! Faites qu'ils ont le docteur les autres! » On a une très bonne relation avec le sage. Vous avez siégé à partir de 1960. Les élections sont venues rapidement après, en 1962, deux ans après, sur la nationalisation de l'électricité. Avez-vous... Vous vouliez vous représenter. Vous étiez déjà député, mais la nationalisation, est-ce que c'était un thème qui se vendait bien chez vous? Je ne voulais pas tellement me représenter. Ah non? Parce que ma santé était plus ou moins bonne. J'avais travaillé fort avec l'armée, puis tout ça. Et dans l'armée, à un moment donné, mon supérieur m'avait surpris. Dans un corridor, j'étais arrêté, appuyé sur un mur, puis... Respiration très difficile. Alors, il m'avait envoyé procès à l'électrocardiogramme, puis voir un cardiologue. J'étais revenu avec l'insuffisance cardiaque. Et là, les élections arrivent. J'ai été voir le cardiologue de Montréal, qui m'avait soigné pendant que j'avais été malade. Il m'a dit, vous ne devriez pas vous présenter. Parce que là, on était rendu au temps de visites, de porte-à-porte, puis tout ça. Mais j'ai parlé avec le sage. Le sage, il dit, faites pas ça. Et que j'allais gagner, d'abord. J'ai dit, non, je ne m'attends pas de gagner. Parce que M. Couty, qui se présentait contre moi, c'était une famille très forte dans le comté. Et la nationalisation de l'électricité ne nous donnait rien à Montmagny. D'abord, tous les rangs, il y avait de l'électricité dans toutes les paroisses, partout. On était desservis par le Québec Power, très, très bon service. Alors, ça ne servait à rien de parler de nationalisation d'électricité dans Montmagny. Qu'est-ce que c'est qu'on avait fait depuis deux ans dans Montmagny? Pas grand-chose. Parce que la première année, c'est redresser un peu ce qui n'était pas à notre goût. Et le premier budget était déjà voité. Il fallait qu'on le tienne et le voité dépensé en grande partie. Alors, la deuxième année, on commençait à sortir un peu du bois pour travailler à notre goût. Mais je n'avais pas eu le temps de faire grand-chose dans le comté. Et à part ça, avec mes occupations, je n'avais peut-être pas visité assez. Et en plus, ma rigidité au point de vue de l'application des lois ne m'aidait pas tellement dans le camp libéral. Alors, j'ai dit à M. Lesage, OK, je vais me présenter, mais je ne ferai pas une grosse campagne. Je ne suis pas capable. Vous aviez un adversaire solide, Jean-Paul Ploutier. M. Ploutier, lui, faisait l'audition des livres pour les commissions scolaires, pour les municipalités, dans tout le haut du comté. Donc, il était très bien connu, puis il rendait service à ces organismes-là. Et son père, qui était notaire, avait une grosse clientèle. Alors, je savais que le haut du comté, il serait très difficile. La ville de Montmagny, c'est une ville qui, dans le temps, n'avait jamais voté libéral ou provincial, sauf la fois que j'avais battu Rivard. Donc, ce n'était pas une certitude pour moi d'avoir voté. Alors, c'était très, très problématique. Est-ce que ça a donné une campagne, comme vous connaissiez, est-ce que ça a donné une campagne rude, ou si c'était vraiment un gentilhomme? Eux, Jean-Paul Croutier, il était un gentilhomme, puis il a fait une campagne très, très, très. Moi, j'étais dur. Vous étiez dur? J'ai été dur, oui. C'était dans ma nature. J'étais dur, pas dans les choses de vie personnelle, mais dans les choses du Parti des unions nationales, puis du favoritisme qui était donné à un ou à l'autre. Ah oui, j'étais dur. Mais Jean-Paul ne m'en a jamais voulu. Vous avez perdu cette fois-là, en 62. Est-ce que vous l'avez mal pris? Est-ce que vous vous avez dit, là, c'est fini la politique, je ne retouchais plus à ça? Oui, j'ai dit ça, mais pas parce que je le prenais mal. Moi, j'étais heureux. Ah oui? Ma femme, par contre, elle pleurait, puis elle détestait la politique. Mais moi, j'étais heureux parce que je n'aimais pas tous les à côté de la politique. Moi, j'aimais la politique comme législateur. Comme orateur? Orateur, bien oui. J'aurais aimé ça, aller vendre les lois, expliquer les lois aux gens. Ça, ça aurait été, comme j'ai fait avec l'assurance maladie, j'ai fait le tour de tous les pouces de radio, à peu près, des télévisions. Alors, c'est ça, j'aurais aimé ça. J'aurais dit, on fait un travail constructif. Non. Une fois l'élection passée, moi, je me disais, tous les citoyens sont égaux. Si je peux rendre service à un type de l'Union nationale et que je nuis la personne d'autre, pourquoi pas? Et c'était pas la mentalité dans le temps. C'est qu'il fallait pas donner de faveur à un gars de l'Union nationale quand même que ça dérangeait personne. Vous aviez perdu votre élection en 62, mais M. Lessage vous a tout de suite offert un poste au Conseil législatif qui existait à l'époque. C'était quoi, cette fonction-là? C'était secrétaire? Bien, Lessage m'avait dit, après l'élection, quand j'ai été battu, il m'a dit, Laurent, préparez-vous pour la prochaine. Ah, j'ai dit, non, M. Lessage, je pense que mon temps est fait en politique. J'ai commencé jeune, c'est le temps que j'arrête parce que je m'occupe un peu de ma famille. Bien, il dit, pensez-y sérieusement, vous avez de l'avenir en politique. J'ai dit, non, je pense que mon avenir est ailleurs. Il dit, en tous les cas, si vous décidez de ne pas vous représenter, venez me voir. Il dit, on va s'arranger. Alors, on a dit, je suis allé le voir, puis j'ai dit, bon, ma décision est prise, c'est définitif. Je ne referai pas de politique. Bon, bien, il dit, avant longtemps, je vais vous rappeler, on va trouver quelque chose. Et c'est là qu'il m'appelle, à un moment donné, puis il m'offre d'être greffier du Conseil législatif. Justement dans cette salle-là, ici. Alors, le greffier du Conseil législatif, qui était l'équivalent du greffier de l'Assemblée nationale, mais avec beaucoup moins d'ouvrage, il était considéré comme le deuxième haut fonctionnaire d'après-mêmes. Il avait le greffier du Conseil exécutif, le greffier du Conseil législatif, puis le greffier de l'Assemblée nationale. Alors, il m'offre ça. C'était un emploi qui pouvait durer 4-5 mois par année, mais j'étais payé à l'année pareil, mais le travail était de 4 à 5 mois par année. Le sage dit, restant, vous jouez au golf, vous écrirez des livres, vous lirez. Moi, j'avais 40 ans, c'est jeune un peu, mais qu'est-ce que vous voulez? Une femme, trois enfants. Il faut manger. Alors, j'ai dit oui. Puis, chez les entrefaites... Est-ce que vous l'avez fait, le travail? Non. Non? Parce que je n'ai même pas été nommé officiellement. Le sage m'avait dit oui, on fait ça au Conseil des ministres la semaine prochaine. Mais deux ou trois jours après, le docteur Couturier, de qui j'avais été l'adjoint parlementaire, m'appelle. Il dit, je veux te voir, mon petit garçon. Je m'appelais le temps de même, mon petit garçon. Il dit, je veux te voir, j'ai quelque chose à te faire. Et là, il y a eu la visite, lui, de deux médecins d'Ottawa, qui voulaient organiser ce qu'ils appelaient la santé d'urgence dans la province de Québec. Il y avait la protection civile. Dans la protection civile, aujourd'hui, ils appellent ça... Ça a changé de nom, mais c'était un organisme qui était financé entièrement par le fédéral, mais sous la juridiction du Québec. Alors, les autres, ils voulaient affronter ça, le service de santé d'urgence à Québec, qui consistait, en principe, à organiser les hôpitaux, pour qu'ils soient à leur enseigner, pas les organiser, mais à leur enseigner. Comment se prendre pour faire face à un grand nombre de blessés qui arrivent à un désastre, à évacuer leur institution s'il y a un désastre à l'intérieur de l'institution. Comment faire le triage des blessés, puis tout ça. Alors, là, ils sont venus voir le docteur Couturier, puis ils ont dit ça. Le salaire qui était payé par le fédéral, mais versé au Québec, était de 16 000 ou 15 000, plus de même. C'est le même salaire, en fait, que pour le conseil législatif, pour le greffier du conseil législatif. Alors, quand le docteur Couturier m'a fait ça, bien sûr que je tombais dans mon élément beaucoup plus que le greffier du conseil législatif. Donc, vous êtes allé à la santé. Oui, mais il a fallu que j'aille voir Lessage. Parce que je le dis à Couturier, par exemple, M. Lessage, je ne vais pas lui parler de ça, il va être choqué. Fait que moi, je suis allé voir Lessage, je suis fait dans 100 ans, puis je ne suis pas ici au morceau horaire, en tout cas. Je suis arrivé là, puis j'étais anxieux un peu. Alors, Lessage arrive, il dit, j'avais l'air soucieux, là. J'ai dit, oui, bien, j'ai un petit problème. Il dit, rentrez, on va regarder ça. Fait que là, j'ai dit ça. Il dit, écoutez, la seule chose que je veux, c'est que vous soyez heureux. Il dit, je vais vous dire mieux que ça. Il dit, le poste de sous-ministre adjoint à la santé, il va venir vacants, là, d'ici quelques mois, 12 mois, pas plus. Le docteur Baudet prend sa retraite. Il dit, si vous aimez ça, l'administration, vous allez le voir, viendrez me voir. Ça sera ouvert. Alors, c'était... Moi, venant de Lessage, si vous voulez, je peux bien avoir de l'admiration pour lui. Bien, oui. Alors, c'est le même que ça, tout d'entre au ministère de la santé. Le poste de sous-ministre adjoint se libère, hein? C'est bien ça. Ça vous intéressait. Vous obtenez le poste de sous-ministre adjoint pour quel mandat? Qu'est-ce que vous aviez comme mission? Quand je suis arrivé au ministère, comme sous-ministre adjoint, le docteur Couturier m'a donné la responsabilité des unités sanitaires, des soins à domicile, de l'épidémiologie. Il y avait la psychiatrie également. Puis, il y avait une autre chose. Non, je me suis... Le service de santé d'urgence. Les soins à domicile, voyez-vous, dont on parle aujourd'hui, moi, je vous parle de ça, c'est en 1964, à peu près. On a commencé ça. Si le gouvernement avait voulu enchaîner dans le temps, on serait rendu bien plus loin. Et ça coûterait beaucoup moins cher. Alors, on a commencé à organiser ça en se servant des hôpitaux où on nommait comme chef des soins à domicile soit le directeur des services d'urgence, de l'urgence à l'hôpital, ou le directeur de la clinique externe. Et quelques infirmières. On a servi beaucoup des infirmières d'ambulance Saint-Jean, surtout dans la région de Montréal. Et les autres, ça leur faisait énormément plaisir parce qu'elles travaillaient, elles faisaient seulement du bénévolat. Et là, ça leur donnait un revenu pour aider leur association. On était rendu avec, on pense qu'on avait une quinzaine de services de soins à domicile comme ça. Et on avait démontré que soigner un malade à domicile, dans bien des cas, ça coûtait 6 $, alors que l'hospitalisé, c'était 4 à 5 $. Là arrivent les élections de 1966. Vous ne vous présentez pas, mais les libéraux perdent le pouvoir. Il y a un nouveau gouvernement, celui de l'Union nationale, et un nouveau ministre de la Santé, Jean-Paul Cloutier, qui vous avait battu en 1962. Et vous, vous êtes sous-ministre adjoint à la Santé. Ça devait donner des relations un peu particulières, ça, entre votre ministre et vous? Non, pas avec Jean-Paul Cloutier. Non? Non, non, Jean-Paul Cloutier, aucun reproche à faire un homme comme ça. L'exemple, je vais vous le donner, dès que Jean-Paul Cloutier a été nommé ministre de la Santé, et la première fois qu'il est venu au ministère, il a fait le tour, évidemment, de tous les employés, avec le sub-ministre en titre, qui ne m'aimait pas. Le sub-ministre en titre ne m'aimait pas. Alors, je pense, je ne sais pas s'il avait peur, j'avais sa position, ça ne m'intéressait pas, mais on me trouvait bien là. Alors, il fait le tour, puis moi, je ne le vois pas. Alors, quand il a fini, M. Cloutier dit au sub-ministre, il dit, le docteur Isette ne travaille pas ici. Ah, je l'ai oublié. Alors, je veux le voir. Donc là, il est ramené à mon bureau. Puis, M. Cloutier est rentré, puis il me donne la main. « Bonjour, Laurent, comment ça va? » Alors, ça a été de même avec Jean-Paul Cloutier. Il ne m'en a jamais voulu. Je ne m'a jamais fait de reproche. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a nommé à la Régie de l'assurance maladie. Mais à la Régie de l'assurance maladie, vous êtes arrivé dans les premiers aussi pour mettre le régime en place. Ça a été un beau défi, dans le fond. Parce qu'il n'y avait aucun organisme, il n'y avait rien qui existait. Robert Desprez a été nommé président de la Régie, directeur général. Moi, j'ai été nommé directeur général adjoint, responsable des affaires professionnelles quand ils m'ont fait de la structure. Mais au début, là, il a fallu que j'écrive toute la loi. Je ne suis pas un avocat, mais je me basais sur la loi de l'assistance médicale que j'avais travaillée et puis que je présidais cette commission-là. Alors, j'avais un consultant de Montréal avec moi. Ça, ça a été notre travail, là, au début. Juste faire ça. Et à chaque fois que M. Desprez allait discuter avec les avocats du conseil exécutif, il m'emmenait parce qu'il y avait des petites choses qu'il fallait faire, attention, protéger le secret professionnel à travers tout ça. Et ça, ça a été le début. Après ça, ça a été la formation des hectares de la régie, tout ça. Et quand la loi a été votée, là, il fallait l'expliquer au peuple et aux professionnels. Au peuple, je n'avais pas de misère. Ça allait bien. J'ai fait à peu près le tour de la province à la radio, puis à la télévision. Parce que... Il faut expliquer ça aux gens. Mais les associations médicales, surtout les spécialistes, même les omnipraticiens, eux, ce n'était pas facile. Il y en a qui étaient réellement contre l'assurance maladie. Et j'ai eu des séances très houleuses. Et quels sont les faits d'âme dont vous êtes le plus fier de votre carrière, politique active, mais aussi dans la haute fonction publique à la santé? Politique active, disons que... C'est un détail, mais qui m'intéressait beaucoup. C'était l'électricité à l'éloge. Ça fait longtemps que les gens demandaient l'électricité à l'éloge. Puis, il n'y en avait pas. Et là, finalement, j'avais obtenu du premier ministre qu'on pouvait l'organiser. Et l'Hydro-Québec, dans le temps, voulait que les gens forment une coopérative et installent le câble pour transférer l'électricité à l'éloge de la terre ferme et que l'Hydro leur avait vendu l'électricité. Moi, j'ai réussi difficilement à leur faire comprendre que là, ils s'embarquaient dans des dépenses folles. Parce que j'ai dit, vous le savez, je l'ai dit à l'Hydro, mais ils ne veulent pas nous croire, le câble ne pourra pas résister. Les battures, à mon avis, sont trop longues. Il y a trop de glace. Ça va casser, ça. C'est tout de suite la première rivière. Alors, finalement, ils ont fusé l'offre de l'Hydro et l'Hydro a été obligé de l'installer. Le câble a cassé, je pense, trois ou quatre fois la première rivière. Et finalement, ils ont décidé de le réinstaller dédié à celle. Alors, ça, c'est ça qui est... Parce que je n'ai pas eu le temps de faire d'autres choses dans la main. Dans la fonction publique, évidemment, c'est la rivière d'assurance maladie. C'est peut-être pas aujourd'hui... Elle est loin d'être parfaite. Dans le temps, elle ne l'était pas non plus, je pense bien, mais... C'était ça qu'on croyait être le mieux. C'était ça qu'on croyait. Moi, j'en étais en tout cas très heureux, très fier. Les relations n'étaient pas toujours faciles, faciles avec les associations professionnelles, mais ils étaient tout de même cordiales. Alors, c'était très vivable et très agréable. Je vous remercie beaucoup, M. Lisette. C'est moi qui vous remercie, M. Morin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est moi.